Quand on pose la question d'un besoin vital d'un nouveau modèle, je crois que nous sommes réellement en panne de modèles. Que les modèles historiques ont leur qualité bien entendu et doivent être étudiés, mais il est absolument indispensable d'avoir de nos jours une réflexion qui aille au-delà. Alors Paola Viganou en tant que chercheuse, avec Bernardo Secchi, qui ont participé de cette démarche, qui tendaient à faire des projets radicaux, qui sont des projets utopistes, qu'on ne pourra pas réaliser tel quel, mais qui montrent des directions de travail et c'est essentiel pour pouvoir progresser. Je pense que réellement le monde de l'urbanisme est mobilisé sur l'invention des utopies de demain. Égalité et liberté, ce sont deux valeurs fondamentales qui ressortent de l'analyse de la ville diffuse par Paola Viganou et qui ont été transmises par elles dans des concepts urbanistiques pour le développement contemporain de la ville, comme la ville horizontale ou la ville poreuse. Ce qui m'intéresse moi dans le concept de porosité, c'est que cela va même au-delà de la mixité. C'est tout d'abord recréer le dialogue, le dialogue entre tous et entre tous les intervenants, également entre une nature qui existe, entre une situation géomorphologique, entre un avenir qui doit être créé pour chacun. Alors, j'aime assez bien l'idée qu'on peut transformer la ville, non pas seulement avec des interventions, des projets stratégiques de grande importance, de grande taille, mais aussi par toute une sorte, toute une série d'interventions plus légères, plus petites, à plus petite échelle. Alors, Métamorphose de l'ordinaire est le livre que nous avons consacré aux grands priorités de Paola Viganou, c'est elle qui a trouvé le titre d'ailleurs. Et Métamorphoser l'ordinaire, c'est faire en sorte de ne pas se centrer seulement sur les grands projets, sur les Guggenheims, sur les musées, etc., mais faire en sorte que la vie quotidienne de tout le monde soit extraordinaire. Elle innove, elle rénove notre vision et elle innove dans les réponses qu'elle donne à des situations qui pourraient sembler parfois désespérées et qui ne le sont pas selon elle, parce qu'il y a dans ces situations et dans le côté même parfois désespéré de certaines situations, un réservoir de potentialité, potentialité qu'elle développe et qu'elle exacerbe. Paola Viganou, elle n'a pas connu cet état d'esprit un peu fataliste. Elle s'est confrontée à l'analyse, à la reconnaissance de la ville diffuse. Pour en faire quelque chose de spécifique, d'extraordinaire, où les gens seront heureux de profiter de l'espace extérieur ou de se rencontrer, donc créer des qualités à partir de la spécificité des lieux, je pense que c'est vraiment ce que Paola Viganou cherche à faire, la métamorphose de l'ordinaire, pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Justice spatiale. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Recteur, chère Paola. Bien sûr, Paola, il n'est pas possible de faire ici une évocation quelque peu complète des thèmes qui vous sont précieux. Nous ne ferions que survoler les territoires d'une pensée sans jamais entrer en matière. Et c'est cela, justement, que nous devons éviter. Nous l'avons compris en vous suivant. Il faut être précis et il faut entrer en matière. Je vais donc essayer de préciser un point ou deux, sans aucun regret, de n'être pas complet. Reprenons ces mots par lesquels j'ai commencé, cette question de justice spatiale que vous avez développée. Il est assez commun de penser que le territoire n'est plus articulé par une opposition de la ville et de la campagne. Et il est assez commun de penser que la modernité a ouvert l'espace aux questions de fluidité et de continuité. Et pourtant, comme vous l'avez fait avec Bernardo Secchi, lorsque vous avez été retenu pour élaborer un projet pour le Grand Paris, quand on cartographie ce que vous avez appelé les propriétés de Lucifer, à savoir, d'une part, les limites physiques que l'on ne parvient pas à franchir, les chemins de fer, les lignes à haute tension, les autoroutes, et d'autre part, les surfaces que l'on ne parvient pas à traverser, les aéroports, les casernes, les centres de recherche, les ghettos. Quand on cartographie les propriétés de Lucifer, on voit qu'à Paris, ces lignes et ces étendues ont une figure. On voit qu'elles ne sont pas réparties de manière équivalente. Au centre de la ville, il y a peu d'obstacles. Même la Seine est un espace que l'on peut aisément franchir. D'ouest en est, là aussi, il y a peu d'obstacles. Mais ce n'est pas le cas au nord, et ce n'est pas le cas au sud. Et l'on ne sera pas surpris d'apprendre que le quartier Saint-Denis, dans lequel les policiers ont mené récemment une opération spectaculaire pour trouver ceux qu'ils recherchent pour actes de terrorisme, se trouve dans les parties les plus fragmentées du haut de la carte. Ce plan des continuités et des morcellements montre ainsi que nous ne nous sommes pas tous logés à la même enseigne. Et sa mise en relation avec la cartographie des faits de violence suggère que l'on puisse parler d'injustice spatiale. Face à cela, vous nous l'avez montré, il faut être généreux, il faut être précis, observer, décrire et fabriquer des projets. Vous enseignez que le projet est un moyen de connaissance, et vous parlez d'un projet radical. C'est en étant lisible qu'un projet rend lisible. Par votre travail, à la grande place de Malines, les nouveaux sols clarifient les relations entre les bâtiments anciens et les usages actuels. À Anvers, le parc Spornaut recycle une friche ferroviaire, et la couverture de la place du théâtre aide la vie quotidienne à côtoyer les monuments. À Courtret, le nouveau cimetière est un lieu à la fois tenu et ouvert. Le travail d'Anne-Thérésa de Kersman-Ker, docteur honoris causa de notre université, nous parle du temps et de l'espace. Il nous parle d'une relation, d'une répétition, et d'une cohérence attentive au plus fin décalage. La pièce, Rosas, Dance Rosas, que nous venons de voir, n'appartient plus à l'artiste. Elle se réinvente sans cesse. Le cimetière de Courtret a cette qualité. Il est un espace public qui se réinvente sans cesse. Peut-être parce qu'il nous parle d'une répétition dans une cohérence attentive au plus fin décalage. La danse et l'architecture sont des arts de l'espace mesurés dans le temps, des arts du temps mesurés dans l'espace. Et vous nous rappelez que le temps de l'architecte n'est pas celui d'une élégance éphémère, mais celui d'une longue durée, celle qui relie les transformations dans un territoire. Bienvenue à Louvain-la-Neuve. Nous vous remercions pour cette marque d'attention qui n'est pas la première, puisque nous avons déjà eu le privilège de vous accueillir ici, Bernard Noseki et vous-même. Votre présence nous paraît particulièrement précieuse quand il s'agit de célébrer l'anniversaire du texte de Thomas More. Dans l'île de l'utopie, les gens habitent dans des villes. Et cela devait surprendre à une époque où le taux d'urbanisation n'était pas, et de loin, celui que nous connaissons aujourd'hui. Cela devait surprendre, mais peut-être pas, ceux qui avaient compris, comme on le disait, que l'air de la ville rend libre. Dans l'île de l'utopie, les gens habitent dans les villes dont l'air nous rend libre. Et l'on peut alors penser qu'il y a une valeur à ce que les universités soient dans des villes. Votre présence ici, aujourd'hui, est particulièrement importante car elle rend hommage à la lucidité et au courage de ceux qui se sont occupés de l'université quand elle a dû quitter la ville de Leuven et qui ont veillé à ce qu'elle reste dans un lieu auquel ils ont donné l'ambition d'être urbain. Merci de nous rappeler que tout ceci est une question de liberté et de justice spatiale. Pour toutes ces raisons, M. le recteur, j'ai l'honneur de vous demander de décerner à Mme Paola Vigano dans le cadre de l'année Louvain des utopies pour le temps présent le titre de docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Attendu que Mme Paola Vigano, née en 1961 en Italie, est une architecte et urbaniste italienne qui a maintenu une complémentarité exemplaire entre ses enseignements, ses recherches, l'élaboration de projets urbains et la construction de bâtiments. Attendu qu'elle est actuellement professeure d'urbanisme à l'Université d'architecture de Venise ainsi qu'à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL, après avoir enseigné à la KU Leuven, à l'UCL et à Harvard. Attendu que ses recherches ont été publiées dans de nombreux livres qui précisent le concept de métropole horizontale. attendu qu'elle a fondé en 1990 l'agence Studio 09 avec Bernardo Secchi, agence qui a coordonné les plans directeurs de nombreuses villes ou régions européennes, participant notamment à l'élaboration du projet du Grand Paris. Attendu que son travail à l'échelle de la ville et du territoire a trouvé diverses manières de se concrétiser dans des réalisations exemplaires, à Anvers notamment, ainsi qu'à Courtrey. Attendu que son travail a été récompensé par le Grand Prix de l'urbanisme 2013 en France. Attendu qu'elle n'hésite pas à adopter une position critique et innovante au sein de la profession afin d'affronter les défis écologiques et sociétaux dans les villes de demain, nous montrant que l'utopie n'est pas immuable et sur une île, mais qu'elle peut se construire peu à peu, ici et maintenant, par une description fine des caractères d'un lieu, par une écoute attentive des différents acteurs et par l'élaboration minutieuse de projets dont les valeurs sont celles de la porosité, de la continuité et de l'ouverture aux usages multiples. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons Mme Paola Vigano, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Chers recteurs, chers parrains, chers docteurs honoris causa, James, Eduardo, chers collègues, étudiants et vous tous qui êtes ici, je suis très émue de cette occasion. Ce qui m'honore grandement avec le titre que vous m'avez donné est l'occasion et l'anniversaire qui le souligne. La prémisse au plan structurel d'un verse qu'avec Bernard Dosset qui nous avons rédigé s'ouvre en rappelant l'utopie de Thomas More qui décrit dans ses premières pages sa rencontre avec Peter Gill et Raphaël Hitlodé devant la cathédrale d'un verse. C'est le début du récit dans un lieu concret d'une ville réelle pour laquelle nous avons contribué il y a quelques années à la construction d'une vision et de projet. L'utopie est un effort extrême de l'imagination disait Bernard Dosset à partir d'un point de vue critique de la réalité actuelle et pour concevoir un monde qui soit meilleur du présent. Un atlas sans utopie ne vaut pas la peine d'être lu écrivait Louis Manford. L'utopie comme modalité spécifique d'imagination du futur élaborée par la culture occidentale met la ville au centre de son élaboration. C'est dans ce terme que nous avons discuté avec Bernard Dosset qui de projet et d'utopie. bien au-delà du projet remède l'urbanisme et l'architecture peuvent réfléchir au meilleur des mondes possibles. Non pas en abstrait mais en s'immergeant dans l'espace constitué de lieux habités pratiqués modifiés par les grands comme par les petits projets par les pratiques institutionnelles autant que par les pratiques individuelles et dispersées. De cette adaptation continue des besoins des désirs des ambitions individuelles et sociaux et des mondes qui en seraient le résultat l'urbanisme fournit de multiples interprétations et l'image de futurs possibles. La représentation permet de prendre une distance critique du phénomène observé. Le fait émerger dans un autre lieu de construire conceptualiser interpréter et finalement projeter dans ses possibilités et potentialités. L'attention à l'imaginaire collectif et au fragment d'utopie que le parcourt fait partie de ce travail. Comme l'écrit Ernst Bloch l'utopie est dans les rêveries les rêves aux yeux ouverts et l'idéologie n'est pas qu'une fausse conscience superstructure résistance mais elle contient des fragments d'utopie les seuls capables de changement. C'est à partir de ces fragments que nous pouvons mieux comprendre la production de la base matérielle des espaces dans lesquels nous vivons. La lecture minutieuse des lieux et des pratiques l'écoute attentive ouverte et prolongée des idées et des aspirations au changement des fragments d'utopie réalisés qui parsèment l'espace ont pour cette raison tellement d'importance dans la construction du projet de ville et de territoire. L'architecture et l'urbanisme ont une relation souvent conflictuelle avec l'utopie. Le clivage entre utopie et dystopie n'est pas net et surtout la machine économique affaiblit le rôle d'architecture et d'urbanisme et leur présence dans le débat sur le futur. La question aujourd'hui est que la société passe à travers une grande transformation. La crise profonde dans laquelle versent démocratie, environnement, économie et société en Europe et ailleurs la nécessité d'accueillir de nouvelles populations poussées elles et dans chaque individu par des utopies et des valeurs différentes, tout ça produira un nouvel espace que nous devons faire l'effort d'imaginer. Mais il y a des difficultés à traiter l'espace. Elle réside dans son ambiguïté, dans l'oscillation continue entre l'idée d'une autonomie, un espace pur, géométrique et presque transcendantale et sa déperdition dans l'univers des pratiques. C'est d'une réflexion renouvelée sur l'espace que nous avons besoin, un espace du vivre ensemble où habiter et où considérer tous les êtres vivants et non vivants avec le même respect. Les concepts de villes poroses, de métropoles horizontales et de projets de l'isotropie initialement proposés pour le Grand Paris, pour Bruxelles 2040 et pour le territoire de Vénise représentent une tentative ambitieuse de relever ce défi à une échelle vaste. À l'heure du 5e anniversaire d'utopie, ils prennent une signification toute particulière. Au-delà de l'opposition centre-périphérie, contre la polarisation croissante et la forte hiérarchisation en cours, le concept de métropole horizontale permet de lire la condition contemporaine dispersée comme un potentiel et non seulement comme une limite. Le défi est celui de la construction d'une dimension urbaine durable en profitant de la densité du support d'infrastructures de nos villes et de nos villes et territoires en renforçant l'horizontalité des relations urbaines élargies avec la prise en compte des sols et des cycles écologiques pour produire un espace habitable inédit, poreux, accessible, isotropique qui est en partie déjà là. La métropole horizontale est un capital naturel autant que spatiale, sociale et culturelle. Les différentes figures de la dispersion urbaine telles que la città diffusa dans l'Italie du Nord, le désaccord en Asie ou la Zwischenstatt en Allemagne sont le terrain d'expérimentation de son projet. L'urbanisme et l'architecture peuvent revendiquer le rôle d'instrument critique entre acteurs, sujets, lieux, être terrain de représentation et confrontation des imaginaires collectifs. Participer enfin à la construction d'un projet pour une métropole horizontale située et non générique avec un nouvel effort extrême de l'imagination et un engagement profond. Je veux partager ce titre avec Bernardo Seck et le dédier ma famille. Merci. Merci.